Depuis le 18 septembre, le mouvement Stand Up for Cameroon appelle sans repis à la libération de quatre de ses membres arrêtés ce jour-là au sortir d'une réunion au siège du CPP à Douala. Ils sont actuellement à la prison principale de New Ben sous un mandat de détention de six mois, accusés de conspiration et de révolution. Nous avons des personnes qui ont été arrêtées, qui ne marchaient pas. Donc on ne sait pas quelle est la raison, quel est le motif de l'arrestation de ces personnes. Nous avons parlé de quatre jeunes de Stand Up for Cameroon qui ont été arrêtés cinq jours avant. Grande a été notre surprise de découvrir qu'il y avait un lien dans la tête de certains avec la marche. Donc tous ces éléments sont des abus. Après la marche du 22 septembre, Stand Up for Cameroon réitère son soutien pour une transition politique non violente au Cameroon et condamne toute division sur la base d'appartenance ethnique. Et la répression, ce mouvement d'acteurs de la société civile et partis politiques reste convaincu qu'une alternance à la tête de l'État par une manifestation pacifique reste possible. Nous l'avons vu, on n'est pas en train d'imaginer quelque chose. C'est quelque chose qui s'est passé en Tunisie. Alors que l'État déployait des forces violentes, la population a agi pacifiquement, mais de manière déterminée et massivement. Nous l'avons vu au Burkina Faso. Nous l'avons vu au Soudan. Stand Up for Cameroon conclut en appelant à la libération de tous ceux qui ont manifesté le 22 septembre, la cessation des mesures contre Maurice Camteau et tous les acteurs politiques assignés à résidence, entre autres, car manifester pacifiquement n'est pas un crime.